Allez, c'est le départ de ce peloton B, le prix Rio Evasion, avec 12 poulains au départ, avec un excellent départ pour le 10 Saint-Arcali, qui a sauté en tête la première haie, en compagnie également du 2-maid du Berlay, la 3ème place pour l'instant pour le 12 Winning Drive, avec aussi bien placé le 7-Arc Harrison, qui est côté corde, avec à l'extérieur Baxter, le 6, qui est en 5-6ème position, noté à l'arrière-garde le 11, Réminem Basque, en compagnie également de Square Viviani, et aussi du 4-Sunday Serisi. Ils ont franchi la deuxième haie, ils sont dans la ligne d'en face, sous la conduite du 2-maid du Berlay, qui est un peu pressé d'en finir, avec le 10, Tarkali, qui est en 2ème position, le 12 Winning Drive, qui est 4ème, derrière le 6, Baxter, en 5ème position, s'accompagnant dans l'entraînement, le 7-Arc Harrison, suivi également par le 8, Pakevim, le Cazac écartelé d'écurie centrale, blanc et noir, avec à son intérieur, Blancard Carrossen, suivi également par là, ce Joncin, les manches bleues, avec à son extérieur, le 5, Sagafor, un peu plus loin vient le 9, Pigasse du Sage, le ton qui est très éturé, en cul duquel se trouve le 3, Square Viviani, le 4, Sonday Serisi, et le 11, Réminem Basque. Ils vont maintenant aborder le tournant qui précède les tribunes, avec Baxter, qui relaie en tête maintenant le 2-maid du Berlay, en 3ème position, se trouve le 10, Tarkali, une cassure, pour trouver ensuite le 7, Arc Harrison, qui précède son compagnon d'entraînement, le 12, Winning Drive, avec également le 8, Vagueville, qui est 6ème, devant là, ce Joncin, son extérieur, c'est le 5, Sagafor, les êtres sont plus loin, et toujours à l'arrière-garde, le 3, Square Viviani, le 4, Sonday Serisi, et le 11, Réminem Basque, en compagnie également de Pigasse du Sage, un qui a perdu beaucoup de rangs. Ils passent maintenant devant les tribunes, avec toujours en tête de la course, le 2, May du Berlay, avec Ludovic Philipperon, en 2ème position, c'est le 6, Baxter, et Jacques Ricou, à quelques longueurs, se trouve le 10, Tarkali, et Jérémy Da Silva, suivi par le 7, Arc Harrison, là, ce Joncin est côté corde, le 12, Winning Drive, vient ensuite, avec le 5, Sagafor, avec le 8 également, Vagueville, une cassure, pour trouver 4 concurrents, qui sont quelque peu en difficulté pour l'instant, le 3, Square Viviani, un 4 en sonneur, le 4, Sonday Serisi, à l'arrière-garde, toujours le 11, Réminem Basque, en compagnie du 9, Pégasse du Sage. La diagonale, avec toujours le 2, May du Berlay, qui a l'avantage, le 6, Baxter, et 2ème, mais là, ce Joncin a fait mouvement, maintenant, a fait la jonction, est en 3ème position, devant le 7, Arc Harrison, devant également le 5, Sagafor, le 10, Tarkali, en compagnie du 12, Winning Drive, les autres sont plus loin. Ils vont maintenant, à l'intersection des pistes, virer à gauche, avec toujours en tête, le 2, May du Berlay, en 2ème position, le favori, le 6, Baxter, la 3ème place pour l'as, le Joncin, les 3 favoris, aux 3 premières places, avec le 5, Sagafor, qui est 4ème, devant le 7, Arc Harrison, les autres sont plus loin, le 10, Tarkali a perdu des rangs, le 2, Winning Drive, également, et on se dirige ainsi, vers le dernier pour l'an, avec les 3 favoris, aux 3 premières places, le 2, May du Berlay, Ludovic Finipron, en 2ème position, le 6, Baxter, la 3ème place pour l'as, le 5, Sagafor, est en 4ème place, suivi également, par le 7, Arc Harrison, devant le 10, Tarkali, avec le 8, Bagville, qui tente de faire mouvement, il reste 3 obstacles, 2 désormais, avec Sagafor, qui a fait une faute à la réception, en tête de la course, toujours May du Berlay, qui va facilement, en 2ème position, pour l'instant, le 6, Baxter, avec l'as, Joncin, qui est passé par le 7, Arc Harrison, qui vient, Sagafor, entre-demeurant, l'avant-dernier obstacle, et Baxter, qui lutte pour l'instant, faute et chute d'Arcar Harrison, faute de Sagafor, faute et chute aussi du 10, Tarkali, il reste maintenant, un obstacle, avec Baxter, qui a pris l'avantage, le 6, en 2ème position, le 2, May du Berlay, en 3ème position, le 3-square Viviani, qui vient devant l'as, Joncin, et le 8, Bagville, avec Baxter, qui a nettement l'avantage, maintenant, sur le plat, en 2ème position, le 2, May du Berlay, en 3ème place, pour l'instant, il s'agit du 3-square Viviani, 4ème place, pour l'instant, pour Bagville, qui vient attaquer et déborder, là, ce Joncin, le 6, qui s'impose, 2ème, le 2, 3ème, le 3, 4ème place, en retrait, pour le 8, au dépens de l'as. Ceux qui donnent en chiffres, 6, 2, 3, 8, et as, victoire de Baxter, il avait bien débuté, il avait bien encaissé sa course, son entraîneur était confiant, il s'impose, c'est Philippe Pelletier, Jacques Ricou, première victoire de Baxter, qui avait le point commun d'avoir débuté dans la même course que Bogador, le gagnant de la première. Voilà alors, on se retrouve tout à l'heure. Il s'en sonde, tous les jacques,